bonjour à tous je suis ravi de vous recevoir pour ce premier épisode dans tête à tête de la saison alors aujourd'hui on démarre fort je vais annoncer prochainement notre invité pour rappel vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre le backpacker du coup c'est une saison événement avec neuf épisodes qui vont introduire des thèmes liés à l'actualité l'entrepreneuriat ça va être business marketing recrutement etc et on fait interview on fait intervenir des personnalités et des ceo de la tech mais pas que il y a aussi des en tête à tête c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on interview des gens qui vont graviter autour de cet écosystème tech et numérique et aujourd'hui je suis ravi de recevoir quelqu'un voilà quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en 2018 jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir ce moment voilà je suis vraiment honoré je suis ravi de recevoir aujourd'hui le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications jean noël barreau bonjour bonjour thibault je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui en tant que ministre vous nous faites honneur aujourd'hui nous on accompagne au quotidien avec nos équipes product et tech un ensemble d'acteurs dans l'écosystème des start up vraiment naissante qui viennent de lever des fonds des scale up comme blabla car le bon coin etc dont on a reçu les patrons ici des acteurs du fb 120 du cac 40 on intervient également sur des formations d'intervient notamment côté pôle emploi dans la fonction publique ou côté bref on connaît un peu tout l'écosystème et aujourd'hui avoir un représentant de cet écosystème dans notre émission c'est un honneur donc je vous remercie peut-être pour démarrer on a une émission un petit peu particulière vous êtes sur twitch est-ce que c'est votre premier twitch c'est mon premier twitch ok alors du coup on est en live on a des auditeurs je prendrai quelques questions au fil de l'eau mais le but c'est de pouvoir un petit peu ouvrir c'est à dire avant de vous poser des questions très sérieuses sur les systèmes d'information de l'état des enjeux de souveraineté numérique etc j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous qui vous êtes derrière le rôle de ministre comment est ce que quand vous étiez plus petit c'est pour démarrer vous aviez envie d'être pompier ou aviateur etc comme souvent le voilà moi j'ai des enfants qui aujourd'hui me dit je vais être police pilote de formule 1 etc où vous saviez déjà que vous aviez envie de faire la politique moi je voulais être chef d'orchestre quand j'étais petit j'étais un peu loin de la politique même si dans ma famille il y a eu des personnalités qui se sont engagés et c'est à la fin de mes études que je me suis posé la question de ce que je voulais faire à ce moment là ce qui m'est apparu comme le point central c'était la poursuite de l'intérêt général et donc j'ai commencé une thèse de doctorat qui m'a amené ensuite à enseigner à faire de la recherche aux états unis puis puis en france et c'est en en 2017 si l'on peut dire que les choses se sont un petit peu accélérées et que j'ai décidé si l'on peut dire de passer de la recherche à l'action publique en devenant d'abord député et puis cinq ans plus tard en étant appelé au gouvernement ok hyper hyper clair vous donc en me documentant un petit peu sur votre parcours j'ai vu que votre papa et votre grand-père était justement dans la fonction publique est ce que du coup c'est quelque chose qu'on a un petit peu en tête même si vous m'avez dit jusqu'au moment où vous avez commencé à enseigner etc ça s'est déclenché peut-être un peu après est ce que du coup on se dit tiens j'ai des personnes de mon entourage très proche qui se sont engagés et du coup il ya un questionnement un peu latent qui a émergé au fur et à mesure de ces années oui il ya un questionnement latent et quand j'ai commencé à la fin de mes études à me projeter sur la suite évidemment cette question là est revenu mais c'est après une dizaine d'années de vie professionnelle consacrée à la recherche et à l'enseignement que là l'envie de m'investir concrètement est né et que ça s'est appuyé à ce moment là sur à la fois l'envie de participer à la mise en oeuvre d'un programme celui d'Emmanuel Macron à l'époque qui lui même était inspiré de travaux issus de la recherche universitaire donc ça avait du sens pour moi et en parallèle ma vie professionnelle m'ayant ramené dans les yvelines de pouvoir le faire dans un dans un territoire où je où je revenais en réalité parce que j'avais étudié dans les yvelines mais où je m'installais pour pour y installer ma famille pour y travailler etc un peu loin du du territoire où j'ai grandi où mon père et mon grand-père s'étaient investis avant moi donc oui ça a évidemment joué ça m'a sans doute inspiré l'envie d'oeuvrer au service de l'intérêt général mais ensuite j'ai reconstruit les choses à partir de ma vie professionnelle et de mon implantation territoriale à moi si on peut dire ok donc dans les yvelines et et d'ailleurs vous l'avez mentionné donc du coup vous avez été enseignant dont d'ailleurs dans des belles écoles à côté HEC vous êtes parti aux états unis au MIT vous revenez en france comment j'allais dire voilà je me pose la question moi j'allais dire c'est presque une question presque d'entrepreneur qui se dirait tiens comment je démarre quelque chose de nouveau que je connais pas comment côté politique on se dit tiens je vais devenir député des yvelines vous aviez un réseau vous aviez des envies vous aviez un ancrage local peut-être dans une municipalité ou j'en sais rien comment on se dit tiens je vais me lancer en politique et devenir député entre guillemets j'avais gardé un lien avec françois bayrou que j'estime beaucoup et qui est le président du modem une une formation politique qui plonge ses racines très loin dans l'histoire politique de notre pays et et en 2016 françois bayrou m'a donc au moment où je je rentrais des états unis en france françois bayrou m'a proposé de d'intégrer les instances du modem à cette époque là je j'avais pas de projet très très affirmé de candidature aux élections législatives c'est à dire aux élections pour devenir député puisque j'étais à fond dans ma carrière universitaire et que voilà j'étais en train tout juste de rentrer des états unis pour m'installer dans les yvelines et puis surtout personne ne savait que emmanuel macron allait gagner l'élection présidentielle et qu'ensuite une majorité lui serait donnée à l'assemblée nationale et donc dans les quelques jours qui ont suivi l'élection présidentielle d'emmanuel macron c'est à dire dans les premiers jours de mai en 2017 un accord a été trouvé entre françois bayrou et son parti le modem et puis la république en marche le parti d'emmanuel macron sur les candidats aux élections législatives et il m'a été proposé d'être candidat dans la circonscription où se trouve le campus d'hc où je venais de de décider de de m'installer si l'on peut dire et c'est ainsi que les choses se sont faites de manière assez peu prévisible comme c'est souvent le cas dans la vie politique ok alors je j'imagine que vous connaissez la série baron noir que moi à titre perso j'ai dévoré on a du mal à se demander à voir si ce côté spectacle entre guillemets a lieu un petit peu dans la vie de tous les jours côté politique comment on apprend qu'on devient ministre du numérique est ce que c'est décidé et on l'apprend par un coup de fil du président de la république qui vous appelle est ce que c'est quelque chose qui se décide un petit peu en amont est ce qu'il ya des ficelles qui sont tirés par voilà vous avez parlé de françois bayrou président du modem enfin bref en gros comment vous vous l'avez vécu cette nomination si on doit raconter un petit peu j'ai dire avec un petit peu d'émotion à nos à nos téléspectateurs et auditeurs comment ça se passe si on doit raconter comment ça s'est passé j'ai reçu un coup de fil de la première ministre qui m'a qui m'a dit que j'allais être désigné ministre délégué chargé numérique et télécommunications je suis je suis pas sûr d'ailleurs qu'elle qu'elle m'ait réellement demandé si c'était oui ou si c'était non mais j'ai pas eu besoin d'avoir la question parce que c'est une mission qui m'intéressait beaucoup et si on se demande pourquoi j'ai été nommé je crois qu'il faut voir là en tout cas je pense qu'il faut chercher là de deux motifs qui ont inspiré la première ministre le président de la république puisque c'est là c'est sur proposition de la première ministre que le président de la république nomme le gouvernement c'est à la fois mon sans doute une expertise que j'ai développé dans ma vie professionnelle d'enseignants et chercheurs sur notamment le financement des entreprises des entreprises innovantes etc et que j'ai affiné pendant mes cinq années au parlement où j'ai consacré une grande partie de mes travaux parlementaires à ces questions là d'une part et puis d'autre part le fait que comme vice-président du modem auprès de françois bayrou je joue un rôle politique dans la majorité et que comme tel il est ça avait du sens pour la première ministre le président de la république que je puisse figurer au gouvernement donc je pense que c'est c'est deux raisons qui ont sans doute participé à leur décision ok et du coup je me permets de par rapport à ce coup de fil que vous a reçu de la première ministre on s'y attend on s'y attend pas est ce que c'est une surprise c'est une c'est une surprise c'est toujours une surprise parce qu'il y a beaucoup d'aléas dans les la constitution des gouvernements il y a un certain nombre d'équilibres à respecter qui fait que même si vous êtes pressenti ou même si vous correspondez à un poste ou un portefeuille ministériel du fait de votre expérience ou de votre engagement politique rien n'est joué jusqu'au moment où le secrétaire général de l'Elysée prend la parole pour annoncer la composition du gouvernement donc il y a toujours une dimension d'imprévu et de surprise ensuite quand on entre dans une phase de recomposition gouvernementale on sait que tout peut se passer donc ce coup de fil peut arriver à tout moment donc c'est une c'est c'est une surprise dans c'est une surprise c'est un c'est un moment et qui est un peu imprévisible mais mais auquel d'une certaine manière on s'attend quand même un peu ok bah merci pour votre franchise en tout cas j'ai deux petites questions j'allais dire un petit peu légère avant de passer à des sujets plus sérieux est ce que vous voyez souvent le président et quand vous le voyez qu'est ce que vous racontez le président de la république on le voit au conseil des ministres on le voit dans des réunions qui sont consacrés à des sujets auxquels on a comme membres du gouvernement une contribution à apporter où on l'accompagne dans des déplacements dans des voyages donc on finit par le le voir régulièrement le numérique est un sujet sur lequel le président de la république a beaucoup travaillé sur lequel il a il a d'abord à la fois sur les questions d'innovation mais aussi de régulation de l'espace numérique fait beaucoup avancer la france et l'europe et donc c'est notamment sur ces sur ces sujets là qu'on qu'on échange pour pouvoir affiner la manière dont on conduit la politique de la france en matière numérique ok très clair c'est cette politique ces sujets est ce que c'est le président qui va porter des sujets par exemple on peut parler de cybersécurité d'enjeux numériques etc ou c'est quand même un sujet qui vous revient et c'est vous qui allez lui présenter la politique liée au numérique de l'état où ça se fait en binôme la politique numérique elle se elle se traite au niveau français au niveau européen et c'est je crois que c'est important de rappeler que l'année dernière c'est la france qui présidait l'union européenne et à ce titre ça dure six mois le pays qui qui préside l'union européenne à à le choix des sujets qui vont être abordés qui vont faire l'objet de négociations entre le conseil le parlement européen et la commission et aboutir à des règlements ou des directives européennes le président de la république pendant la présidence française de l'union il a souhaité qu'on avance sur deux sujets majeurs le premier c'est celui de la de la concurrence équitable dans l'espace numérique sur les marchés numériques et ça ça a donné lieu à un règlement qui est une petite révolution qui s'appelle le dma et qui va qui va permettre des choses aussi concrètes que d'interdire que l'on vous vende un smartphone par exemple en vous imposant un navigateur un moteur de recherche ou un assistant personnel désormais il y aura concurrence et vous aurez comme consommateur le choix et pour des entreprises qui ne vendent pas des iphone par exemple ça sera l'occasion de rentrer sur ces marchés et on est ainsi de 26 comportements qui auparavant étaient anti concurrentiel ils sont désormais interdits puis l'autre c'est celui de la responsabilité des plateformes les réseaux sociaux les places de marché jusqu'à présent le niveau de responsabilité auquel on les tenait était très limité parce que on a considéré que c'était des hébergeurs et qu'ils n'avaient pas de responsabilité vis-à-vis des messages ou des contenus ou des produits qui étaient déposés sur sur leur plateforme avec le dsa l'autre règlement que le président de la république a tenu à ce qu'on amène jusqu'au bout et bien on les fait rentrer dans l'air de la responsabilité elles vont avoir des obligations de modération elles vont avoir des obligations de de d'audit de leurs algorithmes par des autorités tierces de de livraison de leurs données à des chercheurs qui vont pouvoir analyser la manière dont elle fonctionne puis des interdictions aussi comme ça de faire de la publicité sur les mineurs et là c'est la volonté du président de la république au niveau européen qui a permis à ces deux textes d'aboutir ensuite au niveau français le président a aussi pris des engagements pendant la campagne présidentielle je voudrais en citer un parce qu'il est assez il est assez parlant c'est celui du filtre entier arnaque qu'est ce que c'est que le filtre entier arnaque c'est ce qui va nous éviter au quotidien de nous faire berner par des sms qui nous invitent le plus rapidement possible à aller sur notre compte personnel de formation notre compte amélie nos impôts le colis etc qui en réalité nous envoie vers des sites conçus pour collecter nos données personnelles ou bancaires chose qui a plutôt bien marché parce qu'effectivement il ya une époque on en recevait beaucoup et j'ai le sentiment là au moment alors non on dit ça que en tout cas moi personnellement je ne reçois plus depuis depuis quelques semaines mais c'est sans doute parce que parce que les les comment dire les auteurs de ce type de campagne d'arnaque ont les les yeux et leur attention portée ailleurs mais ces phénomènes n'ont pour l'instant pas été complètement maîtrisé ce que nous allons faire dans les dans l'année qui vient se développer une version bêta de ce filtre qui viendra s'interposer entre l'internaute et le site en question pour avertir l'internaute qu'il s'apprête à déposer ces données personnelles bancaires sur un site malveillant ok ok je vous remercie alors aujourd'hui ministre je pense que dans l'imaginaire collectif ça évoque beaucoup de choses et je me suis un petit peu questionné moi même j'en ai parlé à ma femme mes collègues mes amis quel est selon vous le quotidien d'un ministre et donc du coup je me suis dit je vais vous avoir en face de moi c'est quoi le quotidien du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications je sais pas si on peut dire ministre du numérique pour pour simplifier c'est quoi votre quotidien le quotidien je pense qu'il faut peut-être le schématiser en disant qu'il ya une phase d'écoute pour essayer de bien comprendre ce que sont les problèmes ce que sont les enjeux et la manière dont on peut les résoudre en matière de numérique on est face à des problèmes complexes comment devenir une nation deep tech comment réguler sécuriser espace numérique comment réussir la fin du déploiement de la fibre pour pouvoir à terme retirer le réseau cuivre comment faire en sorte que les français qui sont aujourd'hui éloignés du numérique puissent être autonomes c'est des questions pour lesquelles les solutions ne tombent pas du ciel et pour lesquelles il faut écouter ceux qui au plus près du terrain connaissent les situations pour pouvoir s'en inspirer pour concevoir de bonnes politiques ensuite il y a une phase effectivement d'action de conception des politiques publiques et ça ça suppose de travailler avec les administrations qui qui travaillent sous la direction des parlement sénat etc non les administrations c'est les administrations de l'état comme par exemple la direction générale des entreprises ou la direction générale du trésor dont les ministres dirigent les travaux dans le sens qui leur paraît le plus juste et le plus efficace et puis une fois les les politiques identifiées ou conçues il convient effectivement de faire en sorte qu'avec le parlement on puisse leur faire voir le jour et puis enfin il y a évidemment un rôle de représentation de l'état vis-à-vis de de tous les acteurs de tous les citoyens donc ça 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 signifie qu'on va participer comme je le faisais il ya quelques minutes à des salons on a aujourd'hui le salon go entrepreneurs qui pour la 30e édition rassemble tous les acteurs qui accompagnent au quotidien les entrepreneurs de france pour pour une journée pour deux journées je crois consacrées à l'entrepreneuriat voilà un peu toutes les dimensions qui structure en réalité le le quotidien l'écoute la conception des politiques publiques le dialogue avec le parlement et puis la représentation de ce que l'état que ce que le gouvernement font pour 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 les français ok et les entreprises ok et est ce que du coup alors la question que je vais vous poser mais je la change un petit peu c'est quel est votre enfin au sens votre quotidien est ce que quand on est ministre du coup on est au service d'une d'une cause qui est assez forte est ce qu'il ya une notion de week-end qui s'applique est ce qu'il ya une notion de timing est ce qu'il ya une notion de temps de travail c'est à dire que en tout cas moi dans mon propre imaginaire j'ai le sentiment qu'un ministre va pouvoir être en représentation un samedi un dimanche voilà que c'est un moment engageant comment vous le percevez vous avec votre vie d'avant de parlementaire est ce que ça a changé quelque chose la vie politique en général elle s'arrête pas le vendredi soir c'est certain ne serait ce que parce que le samedi et le dimanche sont des des gens pendant lesquels les gens se retrouvent pour des manifestations culturelles sportives associatives et donc dans ma vie d'élu d'avant comme dans ma vie ministérielle aujourd'hui je ma semaine ne s'arrête pas le vendredi et même si le samedi j'essaye de concentrer mon action sur mon territoire d'élection qui est celui des yvelines ainsi que cela m'arrive le dimanche matin notamment lorsqu'il ya des événements sportifs et des courses puisque j'ai pris l'habitude de courir avec des associations qui qui permettent à des jeunes en situation de handicap de participer eux aussi à ces courses là mais j'essaye néanmoins de préserver un petit peu de temps pour ma famille et mes enfants en particulier qui sont jeunes et qui ont quand même besoin de voir leur leur papa mais l'engagement politique à tous les niveaux et évidemment au niveau ministériel c'est un engagement de plein temps ok alors je vais prendre une petite question du chat même si je pense que le but c'est pas d'y répondre c'est il ya remduv qui nous dit écoute du vote numérique en france quand vous avez évoqué que vous écoutiez entre guillemets c'est vrai que le vote numérique c'est quelque chose qui est lié à votre à votre ministère non mais comme député je me suis beaucoup battu pour que le vote par internet et le vote par correspondance se développe pourquoi parce que quand au mois de mars 2020 la coïd 19 et est survenue on était en plein dans des élections municipales on a dû d'ailleurs reporter le second tour et à ce moment là j'ai déposé une première proposition de loi pour accélérer le mouvement et faire en sorte qu'on puisse disposer de ces de ces instruments là pas pas nécessairement pour les généraliser mais pour que à l'époque c'est ce que je disais c'est que pour que si on on soit face à on se retrouve face à des vagues successives de pandémie et bien on est cette soupape là j'ai constaté qu'en allemagne qu'aux états unis à ce moment là les le vote par correspondance le vote par internet ont été utilisés et que ça a permis même de faire progresser la participation en plein kovid donc moi je suis assez favorable à ça mais je ne suis pas mais les avis ne sont pas unanimes parce que le vote c'est un moment très important dont le secret doit être préservé pour que chacun puisse voter en âme et en conscience sans pression je reste convaincu pour ma part que le vote par correspondance le vote par internet permettent de concilier à la fois le le secret du vote et l'agilité nécessaire dont on a besoin pour permettre à ceux qui sont loin de chez eux et c'est le cas des jeunes notamment de de participer à la vie démocratique ok bah merci pour cette précision moi je rebontis à titre perso sur le fait que vous disiez on est on est à l'écouté pour pouvoir voilà moi j'étais hyper surpris de contacter j'allais dire votre ministère vu qu'on était en relation sur des sujets qui moi me touche à coeur de savoir comment des pme plus petites entreprises avaient la capacité à pouvoir accompagner l'état voilà j'avais je m'étais dit que ça allait rester un petit peu lettre morte et pas du tout j'ai eu d'ailleurs une de vos conseillères qui a pris le temps de nous écouter nous rappeler de prendre en compte les problématiques etc j'ai trouvé ça hyper efficace hyper puissant je m'attendais pas un tel retour donc voilà je le dis parce que je trouve ça important c'est vrai et on est très à l'écoute de l'écosystème la conseillère que vous évoquez elle est chargée très spécifiquement de suivre les questions les problématiques les préoccupations de l'écosystème et on travaille avec elle mais on y reviendra peut-être tout à l'heure à la mise en place d'un programme de travail pour la french tech consacré précisément à la manière dont les grands acheteurs publics et les grands donneurs d'ordres privés peuvent adopter le réflexe french tech c'est à dire se tourner beaucoup plus souvent qu'ils le font aujourd'hui pour leurs achats vers les solutions françaises ok alors bon je on en parlera après mais je note une question du tchat du coup qui était intéressante mais que je voulais poser plus tard qui vient de garnir à 93 dans l'intitulé de la mission il y a souviennent très souvent souveraineté numérique pardon avec 78% des achats du numérique importés des us il est temps de récupérer de la balance commerciale de l'emploi de la croissance de la résilience sachant que les licornes partent trop souvent aux états unis on est d'accord et donc sur la commande publique que compte faire jean-noël barreau je vous propose de répondre peut-être à cette question tout en englobant le sujet un petit peu plus global de comment on travaille aussi avec l'état c'est une question que j'allais poser en fin de en fin d'entretien mais vous me tendez une perche je vous pose la question du coup le l'ambition qui est la nôtre c'est de maîtriser c'est que la france maîtrise les briques technologiques sur lesquelles repose la société et l'économie numérique sur la base desquelles sont conçues les applications développées par les licornes de la french tech qui qui ont eu énormément de succès ces dernières années et quand je parle d'infrastructures numériques je pense au cloud à l'intelligence artificielle à la cyber au quantique ou encore à la 5g à la 6g pour cela le président de la république a voulu qu'on mette au coeur de notre grand plan d'investissement d'avenir qui s'appelle france 2030 c'est cinq verticales je les répète le cloud l'intelligence artificielle la cyber la 5g le quantique pour chacune de ces verticales il ya plus ou moins un milliard d'euros qui est consacré pour soutenir à la fois la recherche universitaire la formation donc le développement de formation dans ces domaines là et puis le soutien direct en subvention à l'investissement des 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 entreprises ceci étant dit ce que beaucoup d'entreprises de l'écosystème nous disent et on peut pas y être insensible c'est qu'elle souhaite à pouvoir accéder plus facilement à la commande publique moi je réponds toujours la commande publique c'est bien mais ça n'est que 10% de la commande totale donc je pense qu'il faut étendre cette exigence ou cette attente à l'ensemble de la de la commande publique comme privé et donc ce que nous voulons faire avec la french tech c'est accélérer d'une part les relations entre ces acheteurs et les les entreprises de la french tech et d'autre part valoriser les acheteurs qui prennent ce réflexe là parce qu'en réalité ce ce que nous devons faire reculer c'est c'est l'attitude de mais qu'on ne peut pas réellement reprocher à ces acheteurs qui se disent que face à deux choix celui de se tourner vers une solution éprouvée ce que personne ne pourra jamais leur reprocher ou le deuxième choix qui est celui de prendre un tout petit peu de risque pour faire confiance à un acteur émergent bien éviter qu'il ne choisisse la première ou qu'il ne prenne la première décision plutôt que la seconde je pense qu'on peut inverser cela en développant la familiarité entre ces acheteurs et les éditeurs ou les concepteurs de solutions français de la french tech et puis en valorisant les acheteurs dans la sphère publique comme privé qui adopte ce réflexe french tech ok bah super merci merci pour votre réponse vous avez parlé la french tech plusieurs fois d'ailleurs je remercie du coup clara chapas qu'on a reçu ici dans le backpack l'année dernière et qui nous a mis en relation comment vous voyez justement cette french tech ce french tech 120 ce next 40 quelle est leur puissance dans le monde parce qu'on voit qu'on a quand même un écosystème qui rayonne et j'ai envie de coupler ça avec quid peut-être de la crise du financement qu'on connaît actuellement des valos qui ont été très fortes de l'émergence un petit peu de la philosophie bootstrap de pas lever des fonds mais d'être vite rentable en tant que ministre qu'elle est qu'est ce que tout cela vous évoque d'abord moi je constate le formidable succès qu'est la french tech en fait cette année les dix ans de la création de la french tech et les résultats sont au rendez-vous on a 29 licornes c'est à dire entreprises qui ont franchi la barre du milliard de valorisation mais ça n'est pas que excusez moi ça c'est je pense c'est quelque chose ces licornes qui sont devenues licornes sont-elles toujours licornes quand on voit justement justement c'est presque une question philosophique les valorisations je pense que l'essentiel était de démontrer qu'on était capable en france de voir des entreprises franchir cette cette barre là et et ça a été le cas et c'est un motif de grande satisfaction c'est évidemment le fruit du travail des entrepreneurs des fondateurs des ceo c'est aussi le le fruit de du travail accompli par toutes celles et ceux qui les entourent et qui les accompagnent je pense à bpi france bien sûr qui a participé au développement de l'écosystème de financement ou de la part ou en tout cas du volet financement de de l'écosystème c'est aussi je crois qu'il faut le dire l'impulsion donnée par le gouvernement Emmanuel Macron qui a beaucoup tenu à ce que cette cette culture parce que c'est presque un état d'esprit de la French Tech SM c'est aussi grâce à nos capitales et nos communautés French Tech répartis sur tout le territoire national et à l'étranger qui sont dans combien de pays ? qui sont dans 52 pays on a 16 capitales 99 communautés qui partout dans le monde font rayonner cette marque marque French Tech bref c'est un effort collectif qui nous a permis d'arriver à ce résultat et ce résultat il est intéressant parce que dans la phase d'incertitude qu'on traverse je pense que l'écosystème est devenu suffisamment mature et robuste pour la traverser sans s'effondrer sur ses bases la Tech a connu des cycles depuis ses débuts c'est ainsi et il ne faut pas espérer le changer ce cycle mais simplement espérer avoir un écosystème qui est en capacité d'amortir le choc et j'espère vivement qu'on y parviendra j'ai bon espoir qu'on y parvienne et j'ai bon espoir aussi comme ça a été le cas dans les phases baissières des précédents cycles qu'on voit émerger pendant cette phase baissière les futures licornes ou en tout cas les futures entreprises d'innovation et de forte croissance qui demain sur tous les territoires de France créeront des emplois, créeront de l'innovation et feront rayonner à France ensuite on a les 10 années qui viennent je pense qu'on a montré qu'on savait faire émerger des champions des leaders mondiaux du SaaS notamment, du logiciel je pense que notre enjeu pour les 10 années à venir c'est de montrer qu'on sait faire de la France une Deep Tech Nation après avoir démontré qu'on a su faire de la France une Startup Nation et c'est-à-dire accélérer la sortie de la découverte scientifique du laboratoire et d'avoir des doctorants, des chercheurs qui deviennent entrepreneurs et qui bousculent des marchés établis, des industries Vous avez parlé du quantique, vous ne pensez pas à ce genre d'industrie-là ? Je pense qu'on a dans plein de domaines des laboratoires dont les découvertes scientifiques sont reconnues dans le monde entier évidemment que le quantique est un superbe exemple puisqu'on a ce jeune homme né en 1947 dans le Lot-et-Garonne qui a fait sa thèse en 1975 à l'Institut d'Optique qui a fait une carrière à Polytechnique et à l'Institut d'Optique et qui a formé des doctorants tout au long de sa carrière ces doctorants sont devenus fondateurs de fonds d'investissement fondateurs d'entreprises ces dernières années et ce professeur a eu le prix Nobel en 2022, c'est Alain Aspect et l'entreprise dont l'un de ses étudiants a été le fondateur c'est Pascal qui vient de lever 100 millions d'euros et l'autre de ses étudiants qui a fondé un fonds d'investissement ce fonds d'investissement c'est Quantonation qui est un fonds d'investissement très reconnu dans le quantique donc oui, c'est ce type d'exemple-là qu'il nous faut multiplier parce que sur ces domaines-là la France a vraiment sa carte à jouer Ok, et dernière question sur la French Tech effectivement je pense que ça a été un formidable outil de visibilité de la communauté d'entrepreneurs français ça a permis de mettre aussi en avant un écosystème de manière sexy et qui a donné envie je pense à plein de générations jeunes de devenir entrepreneur ou de travailler dans ces milieux-là est-ce que le rôle de la French Tech d'un point de vue financier avait pour but de faire venir des capitaux aussi étrangers c'est-à-dire faire en sorte que des investisseurs je pense notamment à des fonds d'investissement notamment américains viennent investir un peu plus en France Pas directement, mais c'est important de souligner que la French Tech quand on le regarde du point de vue de ce que ça représente comme investissement de l'État c'est un investissement très léger mais qui a eu un impact très considérable parce que ce sont des programmes à destination des start-up des scale-up les plus prometteuses avec un accompagnement à 360 degrés pendant un an mais aussi des programmes à destination des entrepreneurs issus des territoires ruraux ou des quartiers de la politique de la ville et qui sont eux-mêmes opérés par ces réseaux d'entrepreneurs que sont les capitales et les communautés donc la French Tech c'est pas un instrument financier c'est un instrument d'accompagnement mais vous avez trouvé le bon mot c'est un instrument culturel qui a permis de changer le climat changer la perspective sur ce que c'est que l'entrepreneuriat et ce que sont les start-up et ce qu'elles peuvent apporter à la société ensuite on est très heureux de constater que grâce à un certain nombre de réformes qu'on a entreprises depuis 5-6 ans maintenant la France est redevenue très attractive et elle est même le pays pour la troisième année consécutive le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers que ce soit dans la tech ou dans d'autres domaines et ça c'est évidemment une bonne nouvelle Ok, top alors aujourd'hui nous dans le Backpacker on a un public qui est essentiellement composé de gens de la tech probablement qu'une bonne moitié travaillent pour l'e-corne des boîtes qui ont levé des fonds etc on a beaucoup de gens qui travaillent dans le product dans la tech on a des jeunes entrepreneurs des entrepreneurs qui ont monté leur boîte quel conseil en tant que ministre vous donneriez à un futur entrepreneur à quelqu'un qui aujourd'hui veut monter son entreprise dans le numérique sachant qu'on arrive à un moment moi à titre personnel on investit avec mes associés dans des jeunes entreprises ce qu'on appelle en pré-seed ou en seed et on voit une génération d'entrepreneurs qui se prend un peu de plein fouet enfin de futurs entrepreneurs qui s'est dit pendant des années c'était facile entre guillemets d'accéder à des financements et aujourd'hui c'est beaucoup plus dur on sent que par l'inflation par le fait que l'argent coûte plus cher les investisseurs préfèrent peut-être dévoyer leurs investissements dans des obligations des choses qui vont être un peu plus sûres est-ce que ça doit changer la manière dont un jeune entrepreneur aujourd'hui veut créer son entreprise dans le numérique ? En tout cas ça ne doit pas vous décourager je pense que le conseil c'est de foncer Uber et Airbnb ont été créés en 2008-2009 la pire crise financière que le monde ait connue donc il n'y a pas d'obstacle à créer aujourd'hui une entreprise qui va conquérir le monde ensuite sur la manière de procéder effectivement vous allez avoir des investisseurs même si on met tout en oeuvre pour que ces financements restent disponibles pour les entreprises innovantes en France notamment en Europe aussi mais vous allez avoir des investisseurs qui sont un petit peu plus exigeants sur les questions de rentabilité et vont être un tout petit peu moins regardants sur les questions de croissance donc il faut adapter sans doute un petit peu les modèles de financement après il y a une forme de souplesse aussi et il existe un certain nombre d'instruments qui permettent par exemple avec les 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 BSA R enfin les ou les modèles comme le safe de de trouver du financement qui n'est pas dilutif tout de suite qui est dilutif un peu plus tard bref il y a toute une palette de financement qui peuvent dans la période qu'on traverse vous permettre d'accéder aux ressources dont vous avez besoin pour commencer votre votre développement et rassurez-vous Le cycle repartira à la hausse. C'est évidemment difficile de savoir exactement quand, mais il repartira à la hausse. Et on l'a vu, des entreprises se sont créées dans une période très compliquée où les financements se sont beaucoup resserrés. Et pour autant, ces entreprises ont eu de très, très belles trajectoires par la suite. — OK. Est-ce qu'en tant que ministre, avec vos équipes, et là, je pense probablement avec peut-être aussi les équipes du ministre Bruno Le Maire, vous réfléchissez au quotidien à ces enjeux un petit peu de crise de financement, histoire que ça ne fasse pas un soufflé et justement que cette dynamique continue ? — Bien sûr. On a deux initiatives. L'une qui vient de se conclure au niveau européen avec un fonds de fonds pan-européen doté de plusieurs milliards d'euros, 4 milliards d'euros qui a vocation à investir au capital de fonds de growth pour financer des scale-up et donc des fonds de growth d'une taille d'un milliard d'euros, si l'on peut dire. Et puis on a une initiative au niveau français qui est la deuxième génération de l'initiative Tibi qui a permis d'engager les assureurs, notamment, à investir dans des fonds de VC, des fonds de growth en réalité, labellisés par eux, avec un engagement de 6 milliards d'euros au total pour la première édition. — 6 milliards pour la France. — Pour la France. Et donc on est en train... — Sur un plan de... — Sur trois ans. — Sur trois ans. Et cette initiative a très bien fonctionné. Et on est en train de solliciter, de la part des assurats, des engagements pour la deuxième édition, ce qui va permettre de rassurer, si l'on peut dire, les fonds de growth, les fonds de VC aussi, qui vont pouvoir se tourner vers les assureurs, obtenir la labellisation et puis obtenir les financements. — OK. Hyper intéressant. Enfin, vous me l'apprenez. — Tibi. — Tibi. — Tibi. OK. C'est quelque chose qui est tout récent ou... — La première initiative a été lancée en 2019. — D'accord. — Elle durait trois ans. Donc on est en train de boucler la deuxième génération de l'initiative Tibi. — Top. Alors deuxième gros sujet où là, je pense que vous pouvez avoir beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura même un épisode Backpacker dédié à ce sujet sur les enjeux de souveraineté numérique. J'aurai le plaisir de recevoir Alain Garnier, que vous connaissez je pense. Et on a invité aussi Octave Claba, qui nous a pas encore répondu, mais qui sont deux acteurs, je pense, qui veulent un petit peu mettre un cocorico, j'allais dire, sur toutes les activités de souveraineté numérique. Quels sont les enjeux pour la France d'avoir une souveraineté numérique aujourd'hui ? — L'enjeu, c'est d'être moins dépendant des autres. C'est ça, la souveraineté. Et ça, c'est important dans un monde un peu troublé que de pouvoir prendre toute décision sans être dans les mains de grandes puissances étrangères, même si ce sont parfois, s'agissant des États-Unis, des puissances alliées et amies. Et puisque vous parlez d'OVH Cloud et de Jamespot, qui sont des acteurs du cloud, je peux vous dire en trois mots ce que c'est que notre stratégie pour parvenir à cette autonomie. La première, c'est de faire respecter en Europe des principes de concurrence saine et équitable. Dans le marché du cloud, vous avez trois acteurs américains qui dominent le marché et qui se sont octroyés des positions de quasi-monopole en utilisant, si l'on peut dire, des pratiques qui freinent un peu l'expression de la concurrence. Les trois que vous citez, on est d'accord, c'est Google, Amazon et Microsoft, qui sont les partenaires de très nombreuses entreprises françaises. Mais ce qui nous soucie, nous, c'est que ces entreprises françaises soient dans un lien de dépendance trop important. Et donc, pour réinjecter un peu de concurrence, y compris de concurrence entre ces trois-là, on est en train de négocier au niveau européen un règlement, un texte qui va imposer en Europe l'interopérabilité, c'est-à-dire le multicloud et la portabilité, c'est-à-dire la fin des YS fees, c'est-à-dire la fin d'une pratique qui consiste à vous facturer de manière très importante des frais au moment où vous décidez de passer d'un prestataire à l'autre. Donc, le premier pilier de la stratégie, c'est d'appliquer des principes de concurrence qu'on applique dans plein d'autres secteurs de l'économie à celui du numérique et en particulier à celui du cloud. Le deuxième, c'est de soutenir les acteurs français comme OVH, comme G-Spot et comme les autres. Et ça, c'est toujours le plan France 2030 avec sa stratégie d'accélération, comme on l'appelle, dédiée au cloud avec de l'investissement, enfin du soutien à la recherche, du soutien à la formation et du soutien à des investissements par le biais de subventions qui sont délivrés sur la base d'appels à projets ou d'appels à manifestations d'intérêt auquel je suis certain que OVH et G-Spot ont répondu pour certaines d'entre elles. Puis le troisième, c'est aussi de dire qu'il y a un certain nombre de principes auxquels on est très attaché et sur lesquels on ne veut pas transiger. C'est en particulier respect de la vie privée et des données personnelles. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, avec l'ANSI, qui est notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, une certification qui s'appelle Secnum Cloud et qui garantit qu'une offre de cloud, IAS, PAS, SAS, est immunisée contre les réquisitions ou contre les législations extraterritoriales, c'est-à-dire la capacité d'autres pays à réquisitionner ces données. Ce n'est pas une manière tellement de faire du protectionnisme, c'est plutôt de dire, bon, le cloud public, pour certaines données qui n'ont pas de sensibilité particulière, pourquoi pas ? Mais pour les données qui sont particulièrement sensibles, celles de nos administrations, celles de nos hôpitaux, celles de nos grandes entreprises qui manipulent des données personnelles ou non personnelles sensibles, il faut qu'elles puissent les placer dans un cloud dans lequel elles ont confiance dans le fait que personne ne viendra chercher ou essayer d'aspirer ces données-là. Voilà les trois piliers qu'on a construits, par exemple pour le cloud, pour atteindre cette autonomie, c'est-à-dire cette souveraineté. OK. Là, en parlant de souveraineté, du coup, alors je vais poser du coup, pour ma réflexion, je vais poser une question du chat de Gaëtan Post qui dit « On parle de souveraineté et de business. Quid des alertes des comités et associations de l'écosystème sur les potentielles failles de la réglementation européenne en matière de liberté individuelle ? » J'ai envie de coupler sa question, en fait, ou en tout cas de tirer le fil de sa question. Est-ce qu'aujourd'hui, les dérives qu'on pourrait apercevoir sur ce que vous appelez la souveraineté, il faut que nos données soient sûres, etc. C'est un enjeu de respect de la vie privée des données ou c'est aussi un enjeu business ? On voit bien, avec l'émergence, on en parlera juste après, des datas, de la collecte des datas. Est-ce que les datas doivent appartenir à l'État français ou est-ce qu'elles doivent être hébergées chez Google ou autre ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette souveraineté numérique, il n'y a pas que... Il n'y a pas un aspect business aussi qui rentre en compte ? Et les dérives potentielles peuvent arriver par cet aspect un peu business ? Moi, je pense qu'il faut avoir l'esprit très clair sur les objectifs qu'on cherche à atteindre. Une moindre dépendance et le respect de la vie privée. Je ne sais pas si c'est ce sur quoi portait la question. Mais là où il y a des tensions claires, c'est qui remontent et qui nous appellent à la réflexion. C'est la tension entre le respect de la vie privée, des données personnelles d'un côté et l'innovation de l'autre. Donc quand le RGPD est arrivé, beaucoup ont critiqué ou se sont dit que l'Europe était en train de tuer sa propre capacité à innover. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Je pense que les auditeurs ou les twitchers ont été mis au courant que la CNIL italienne a interdit de chaque GPT sur le fondement du RGPD. Mais moi, je pense qu'on peut concilier certains grands principes auxquels on est attaché. RGPD, concurrence saine et équitable sur les marchés numériques, respect de la vie privée avec l'innovation. Et si aujourd'hui, ChatGPT ne répond pas tout à fait aux exigences du RGPD, il faut que ChatGPT s'y conforme. Et si on s'aperçoit que la manière dont a été pensé le RGPD, c'est-à-dire bien avant qu'émergent les grands modèles de langage, n'est plus tout à fait adapté, alors il faut regarder comment dans la prochaine itération sur ces questions-là, on peut faire évoluer le RGPD pour qu'il permette à la fois la protection de la vie privée et le développement de l'innovation. Mais je ne crois pas que les deux soient contradictoires. Ok. Alors là, c'est une petite question personnelle qui me vient. On entendait souvent le pétrole, c'est l'or noir, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la data, la donnée, c'est un futur hors informatique ? Absolument. Et je vous parlais tout à l'heure des deux règlements que le président de la République a souhaité qu'on fasse aboutir pendant que la France présente l'Union européenne. Il y a un autre règlement qui est en cours de discussion. Je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure quand je parlais du cloud, qui est un règlement sur les données, où effectivement, on va établir un petit peu des grands principes. Qui est propriétaire des données quand j'utilise un tracteur, est-ce que les données m'appartiennent à moi, l'agriculteur, ou est-ce qu'ils appartiennent au concepteur du tracteur ? Le grand principe, le principe général, c'est que ces données doivent appartenir à l'agriculteur. Puis ensuite, doivent se mettre autour de l'agriculteur et du concepteur de tracteur des espaces où les données peuvent être échangées et peuvent être utilisées. Effectivement, évidemment que les données sont l'équivalent de l'or noir, puisque quand on voit le potentiel permis par l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles qui ont émergé ces derniers mois, qui reposent tous sur des phases d'entraînement, sur des jeux d'entraînement qui sont de la donnée pure, on comprend bien que la donnée va avoir une valeur très importante à l'avenir. Ok. Ça me permet de faire un lien parfait. Vous avez évoqué, voilà, on parlait d'intelligence artificielle. ChatGPT qui, je pense, a fait l'actu, on va dire, que ce soit sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou autre, mais tous les entrepreneurs à date se posent la question de comment ça va peut-être transformer, optimiser, tuer leur business. Je prends une citation de Bill Gates qui est quand même quelqu'un, enfin en tout cas moi personnellement, c'est au moment où j'ai lu que Bill Gates disait que c'était pour lui la deuxième plus grande révolution qu'il a connue dans sa vie après l'apparition des écrans sur un terminal, sur un ordinateur. Deuxième révolution, on se dit waouh, ok, là on est probablement face à quelque chose qui est gigantesque. En tant que ministre du numérique, première question, comment vous documentez pour essayer de comprendre ces nouveaux phénomènes, ces nouveaux champs d'application, les impacts que ça peut avoir sur l'économie, sur la vie des gens, sur le PIB, etc. Et comment vous voyez ça, j'allais dire, dans les années qui viennent, vous voyez ça comme une révolution, vous voyez ça comme quelque chose sur lequel il faut faire attention, votre avis de ministre. Alors comment on fait ? On interroge les experts et ça tombe bien parce que pour l'intelligence artificielle, des experts, on en a et parmi les meilleurs au monde. Je pense à Yann Lequin, à François Chollet, à Antoine Borde, aux professeurs. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont doctorants, qui sont dans des entreprises. Yann Lequin, c'est le dirigeant de l'IA chez Meta. Et il est français. François Chollet, il est chez Google et il est lui aussi responsable des questions d'intelligence artificielle. On peut aussi interroger les dirigeants étrangers de ces grands acteurs de la tech. Je pense à Demi, ça s'habille, ce que j'ai croisé cet hiver. Le patron de DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google. James Manica qui dirige l'intelligence artificielle chez Google. Ou encore Sam Altman que j'ai rencontré à San Francisco en marge du CES. Sam Altman qui est le patron d'OpenAI, l'entreprise qui a conçu ChatGPT. Donc on prend, on écoute ce que les experts ont à dire. Ensuite, on lit les papiers de recherche. Dans votre question, vous soulevez l'impact sur le marché du travail de ce type de technologie-là. Bon là, il y a un papier. Alors on a évidemment très peu de recherches à ce stade sur la manière dont les grands modèles de langage type GPT et leurs applications type ChatGPT vont bousculer et faire bouger les lignes. Mais on a déjà quelques articles de recherche. Il y en a un qui a été fait au MIT. C'est intéressant d'ailleurs, où des étudiants ont été placés dans un groupe de contrôle, un groupe de traitement. On a donné à certains ChatGPT, à d'autres non. Et on a évalué la productivité de leur travail. On s'est aperçu que la productivité augmentait là où, dans le groupe qui bénéficiait de ChatGPT. C'est pas une grande surprise. Mais au sein du groupe qui disposait de ChatGPT, c'est celui, ce sont les élèves qui étaient les moins bons au départ, qui ont vu leur productivité augmenter le plus par rapport à ceux qui étaient déjà, qui avaient, j'ai plus exactement les métriques en tête, mais qui avaient des métriques un peu meilleures au départ. Et donc, ça aussi, on le lit et on essaye de se documenter comme cela. Bon. Ensuite, sur mon jugement général sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle est déjà partout autour de nous dans notre quotidien. Et à vrai dire, elle a déjà fait changer la vie de nos concitoyens. Elle sauve des vies au quotidien. On l'utilise pour détecter des cancers qu'auparavant, on ne savait détecter que beaucoup trop tard pour les soigner. On l'a utilisé pour découvrir les vaccins contre la Covid. Et pour revenir à DeepMind que je citais tout à l'heure, grâce à des modèles très proches de ceux sur lesquels ChatGPT a été conçu, DeepMind a synthétisé 200 millions de protéines. Une protéine, en général, il faut une thèse. Il faut la durée d'une thèse pour la synthétiser. C'est-à-dire qu'en quelques mois, DeepMind a fait, si l'on peut dire, faire le travail par ces modèles qu'il aurait fallu faire faire ou qui auraient pris des centaines de millions, voire des milliards d'années cumulées de thèses, de Torah pour atteindre le même résultat. Donc on a déjà, avec l'intelligence artificielle, des progrès scientifiques extrêmement considérables. Ensuite, s'agissant de ChatGPT plus particulièrement, il y a évidemment beaucoup de promesses associées à ces technologies et de progrès humains qu'on peut en atteindre. Mais comme toute technologie très puissante, elle peut être très bien orientée ou elle peut être orientée de façon malveillante. Et c'est qu'on est en train de préparer l'adaptation de notre stratégie d'accélération pour l'intelligence artificielle à ces nouveaux modèles pour faire en sorte qu'on puisse maîtriser ces technologies-là. Et puis on est, au niveau européen, en train de réfléchir à la manière dont on doit encadrer l'intelligence artificielle pour qu'elle soit utilisée au service de l'homme, au service du progrès, mais pour en limiter les conséquences néfastes. Et ce n'est pas facile à faire parce qu'il faut absolument préserver la capacité d'innovation en Europe. Et donc la manière dont on s'y prend, c'est qu'on dit qu'il y a des usages, la surveillance générale des populations par exemple, pour lesquels l'intelligence artificielle est totalement interdite. Il y a des usages comme le transport ou la santé, ou s'il y a des problèmes sur les systèmes, les vies humaines peuvent être en jeu, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle va être conditionnée à de la transparence, à des audits pour éviter qu'il puisse y avoir des... Puis il y a des usages récréatifs pour lesquels l'intelligence artificielle va être totalement libre. Et puis on va veiller dans la discussion qu'on a actuellement au niveau européen sur ce sujet à ce qu'il puisse y avoir des dérogations pour les jeunes entreprises, et puis ce qu'on appelle des bacs à sable réglementaires, c'est-à-dire qu'une jeune entreprise qui se lance, y compris sur des usages critiques, qu'elle puisse se développer sans que les obligations s'imposent dès le départ, sous le regard bienveillant et attentif du régulateur, faire en sorte que ces innovations se développent en Europe, parce qu'on doit à la fois protéger nos concitoyens, mais aussi maîtriser ces technologies, sinon on va les subir. En tout cas, on va subir des technologies qui nous viendront de la Chine ou des États-Unis. — OK. Et vous, en tant que politique et ministre du numérique, est-ce que c'est à vous de gérer les conséquences ? On entend que ça va faire... Enfin, forcément, il y a des métiers qui vont disparaître suite à l'évolution d'outils comme Tchadgepetti ou d'IA plus particuliers. Est-ce que c'est à votre niveau que ça se joue de préparer peut-être la reconversion ou en tout cas les impacts que ça peut avoir là pour le coup sur la vie des gens ? Pas l'IA directement, mais plutôt la perte de métiers qui vont être générés par des robots, des outils, etc. — En lien avec le ministre et le ministère du Travail, bien sûr, d'essayer d'anticiper pour ajuster notamment notre appareil de formation, l'appareil public avec les universités, mais aussi les lycées professionnels, donc l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur. Et puis l'appareil, si l'on peut dire, de formation qui va au-delà de la sphère publique. Il y a des très belles scale-up françaises, je pense à 360 Learning ou à Open Classroom, qui sont engagés dans une démarche de fourniture de services de formation, d'upskilling et de reskilling, qui, à mon avis, vont permettre de faciliter la transition. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire seul, mais dans la discussion avec le ministère du Travail qui a la compétence sur ces sujets, le ministère de l'enseignement supérieur pour la partie enseignement supérieur. — OK, très bien. Eh bien, on va clôturer du coup ce premier live Twitch pour vous maintenant. — Merci de m'avoir donné cette possibilité. — Eh bien écoutez, merci beaucoup déjà de nous avoir fait l'honneur de bien vouloir être reçus dans le Backpacker. Et puis pour tout ce que vous avez pu livrer, j'avais conscience qu'en tant qu'homme politique, ministre, etc., l'enjeu du Twitch était peut-être un petit peu plus difficile. Et je vous remercie en tout cas pour votre transparence. J'ai pas du tout le sentiment que c'était un discours cadenassé, mais qu'on a pu échanger. Donc je vous remercie. — Merci à vous. — Et puis pour nos auditeurs, merci de nous avoir suivis. On se voit la semaine prochaine pour le Backpack qui revient avec un sujet avec deux entrepreneurs de génie. Benoît Dubos, fondateur de Scaledia, qui est un des acteurs sur LinkedIn. Je suis plus ou combien de milliers de followers et qui est un des acteurs du Grosse en France. Et Guillaume Moubech qui… Voilà. Alors Guillaume, il a monté une boîte qui s'appelle « L'Aimless, maintenant l'Umpire » qui a été valorisé en bootstrapant quasiment 150 millions d'euros. Il a écrit un livre. C'est un formidable marketer, businessman, etc. Et ils viendront nous parler du Grosse et justement des synergies que ça peut créer sur le business. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Encore merci, monsieur le ministre. — Merci à vous. — Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada